Vous pouvez arrêter le révolutionnaire et non pas la révolution. Force à toi, Madik sans frontières. Vous pouvez tuer le révolutionnaire et non pas la révolution. Aujourd'hui, vous avez jugé nécessaire d'arrêter ce jeune, Madik sans frontières. Un jeune patriote qui aime son pays, qui a une vie normale au Canada et qui a jugé nécessaire de s'impliquer dans le combat pour la libération de ce pays dans les mains des démons. Et vous l'arrêtez et pensez que cela va arrêter le combat. Détrompez-vous, nous n'allons jamais réunir. Il faut le torturer parce que vous êtes des tortionnaires. Il faut même le tuer parce que vous êtes des criminels. Mais chassez que le combat sera mené. Il sera mené, il ne sera pas arrêté. Vous avez endoyé beaucoup de familles. Vous avez tué des jeunes gens. Vous avez rendu d'autres handicapés à vie parce que tout simplement, ils réclament un droit. Ils veulent du bonheur pour la Guinée. Mais comme vous, vous êtes là, vous êtes toujours dans le même système, des moribonds, des démons. Vous êtes incapables de diriger un pays aussi petit que la Guinée. Mais le peuple veut un songement normal. Vous les prenez pour des ennemis, pour les arrêter, pour les violenter, pour les tuer, pour faire tout ce que Dieu n'aime pas. Sur eux, rassurez-vous d'une seule chose. Que tout cela va changer. Un jour. Et d'ailleurs, c'est juste un petit temps qui vous reste. Rassurez-vous. Tous ceux qui ont commis des crimes, tous ceux qui ont commis des dégâts dans les autres pays, on a vu comment ils ont fini leur vie, comment ils ont terminé. Ce n'est pas Alpha Condé et son système et tous ceux qui sont en train de le soutenir sur ce chemin qui vont échapper. Vous n'allez jamais échapper. Si vous échappez à la justice d'ici-bas, rassurez-vous que la justice divine ne va pas vous lâcher. Ça, c'est clair. Mes trois frères Condé, aujourd'hui, sont arrêtés pour leur opinion. Sont arrêtés parce qu'ils veulent du bonheur pour la Guinée. Je vais parler d'Ismaël Condé, je vais parler de Suleymane Condé, et je vais parler aujourd'hui de Mamadi Condé, Madik Sans Frontières. Tout ça par méchanceté. Méchanceté, vous êtes incapables, mais vous voulez tous vous accrocher. Mais rassurez-vous que rien ne demeure. Eux que ce combat, nous allons le mener avec tout le peuple conscient de la Guinée. Ça, c'est clair. Pas de recul. Nous n'allons pas reculer. Il faut arrêter, il faut intimider, il faut torturer, il faut faire tout ce que vous voulez, mais cherchez un jour où vous allez occuper la place de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vous le garantis. Ce moment viendra. Parce que le monsieur que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui, on ne sait pas si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain, il va quitter ce monde. Seul Dieu le sait. Parce que je ne sais pas combien de temps lui reste sur terre. Je ne suis pas Dieu. Mais tout ce que je sais, il n'est plus un homme normal. Vous vous battez pour vos propres intérêts et non pas pour l'intérêt des Guinéans. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous faites du mal aux bonnes personnes. Vous faites du mal aux autres. Pensant que, oui, vous êtes forts, mais je vous rassure que vous êtes faibles. Vous qui faites cela, cherchez que vous êtes faibles. Parce que le pouvoir, ça passe. Tous ceux qui ont torsionné leur peuple pour des intérêts personnels, pour se maintenir, ont mal fini leur vie. Chassez une seule chose. Nous n'allons jamais vous tolérer. Vous serez un jour dans cette vie où vous ne verrez aucun policier derrière vous pour vous cortéser. Rassurez-vous de cela. On va se retrouver un jour dans les quartiers. On va se retrouver un jour en Occident. Sans que vous n'ayez aucun policier derrière vous. Et vous n'aurez que vos têtes. Vous allez toujours baisser votre tête. Vous aurez même honte de sortir, aller acheter un pain. Pour ne pas que les gens puissent vous reconnaître. Parce que vous avez mal servi. Vous avez laissé une mauvaise image de vous. Vous arrêtez ce jeune, couragé, téméraire, qui aime son pays. Vous l'arrêtez pour ses opinions. Vous l'arrêtez parce qu'il ne veut pas le mensonge. Il veut le bonheur pour la Guinée. Madik, mon frère, tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tous les autres sont des guerriers. Tous les jeunes qui sont tombés sous les balles de ces criminels sont des guerriers. Et je sais que votre place ne sera que dans le paradis. Parce que le combat que vous avez mené, c'est un combat noble. Pas pour faire du mal, c'est juste pour que les Guinéens puissent avoir ce qu'on appelle le bonheur. Putain, pour ce pays. Je me demande si c'est Dieu qui a quitté la Guinée ou si c'est quoi. Pourquoi Dieu nous laisse dans les mains de ces démons ? Et je vois certains à partir de le soutenir dans ce sens-là. Mais tout va finir. Mettez ça ici, dans vos tempans. Il faut que ça rentre très bien dans vos tempans. Oui. Rassurez-vous de ce que je vous dis. Tous ceux qui ont mal servi l'ancien comté, ont mal fini leur vie. Tous ceux qui ont mal servi l'ancien comté, ont mal fini leur vie. Il y a certains d'entre eux qui sont aujourd'hui avec Alpha Condé. Mais croyez-moi que Alpha n'a qu'il y a quelque temps au pouvoir. Vous pensez que ce pouvoir va rester dans vos mains ? C'est le moment de vous tromper. Parce que c'est la vie ou la mort. Nous, nous vaincrons. Le peuple conscient de la Guinée va vaincre. Encore une fois, m'adique. Condé, courage mon frère. Chasse que tu n'as aucun regret dans ton combat. Parce que c'est un combat noble. Souleymane, condé, force à toi. Ismaël, condé, force à toi. Tous les jeunes de l'Axe, force à vous. Tous les autres Guinéens qui sont dans l'esprit d'inalternance, force à vous. Tous ceux qui sont blessés, force à vous. Tous ceux qui sont victimes de pillages, force à vous. Chassez que tout ça, c'est pour qu'un jour, nous puissions vivre une vie meilleure en Guinée. Où on ne se regardera plus ancien défoyant. Entre peurs, malin, qui sont sous forestiers. Parce que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, se sentent le mal de la Guinée. C'est pour qu'on doit se donner les mains. Pour les dégazer. Je reviens, pour un petit mot, pour ce salopard, ce cousson, cet animal, cet imbécile, qui se fait appeler ici, Damaro, fils. Damaro, je t'attends aux Etats-Unis. Je t'attends. Wallah, je t'attends. Tu dis que quand tu seras là, tu vas porter plainte contre moi. Tidiane, la puissance. Si tu ne le fais pas, c'est que tu es l'unique bâtard de ta famille. Si tu ne le fais pas. Tu es l'unique bâtard de ta famille. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas comprendre qu'ici, ce n'est pas la Guinée. Où je t'entends de foutre du bordel sur des gens. Un pays d'institut de merde. Tu vas me prouver ici. Je t'attends. Quand tu viennes, le jour où tu rentres, fais-moi signe. Je vais t'indiquer où tu vas me prouver, à New York. Il ne faut pas aller te flanquer à 30 ans. Il croit qu'il a dit là, New York, il n'y a pas. Un imbécile comme ça, fils indigne. Toi, tu peux oser, moi, m'afficher sur tes postes, pour dire que je suis responsable de tout ce qui s'est passé au consulat d'ici. Cosson, Kaffridé. Toi, tu peux oser. Toi, tu peux oser m'afficher. Tu viens, tu portes plein contre moi. Je t'attends. Tu sauras avec quel doigt je me chauffe. Tu as raison. Tu es franqué à Atlanta ici, où on peut même te prendre, te détruire. En un laps de temps, les gens te laissent tranquille. Maintenant, tu n'as personne, sauf moi. Moi, je m'attaqué, moi, t'y jane. Maintenant, c'est moi que tu vise. Je t'attends. Quand tu viens, quand tu viens ici, mon gars, tu ne le fais pas. Tu as fait une vidéo. Tu dis que tu vas porter plainte contre moi. Tu vas me montrer. Et puis, la déformation qui t'habite sur moi. Postez mon image. Et dire que c'est moi qui ai détruit. Les choses au consulat. Même si, supposons que, même si c'était moi. Où est le crime ? Où est le crime ? Vous êtes en train de tuer des hommes. Vous êtes plus sauvage que tout le monde. Votre résume était résume d'enfer. Vous êtes des salauds. Les hommes qui ont été arrêtés ce jour. Parce que, imaginez que vous voyez vos frères. Ces imbéciles. Sans dignité. Ils sont en train de doter la vie des citoyens qu'on a criés. Vous voyez ça chaque fois. Sur les réseaux sociaux. Des policiers mal nés. Qui sont en train de foutre du bordel sur des gens là-bas. Vous voyez ça chaque jour. Vous êtes là. Vous n'avez aucun moyen. A qui vous en prendre ? C'est leur représentabilité qui sont là. Qui reste indifférent. Les jeunes qui se sont introduits ce jour-là. Pour mettre à l'aise. Tous ceux qui m'ont appelé. Pour me demander. Est-ce que les jeunes qui ont été arrêtés. Ont été libérés. Pour votre information. Le lendemain. Les jeunes. Il y a eu 4 personnes qui ont été arrêtés. Et d'ailleurs les dégâts là. Je vous le dis. Ce n'était même pas le jour de notre manifestation. Je vous ai dit. Que ces dégâts là. Se sont produits là-bas. C'était le mercredi. On ne sait pas. Qui sont ces gens qui étaient venus là-bas. Pour faire ces dégâts. Mais le lendemain. Le jeune qui s'est introduit. Au sein du consulat. A été arrêté. Et aussi 3 autres. Mais le lendemain. On les a tous libérés. Pour votre information. Donc ceux qui m'appellent souvent. Pour me demander. Est-ce que ces gens là sont libres. Ils sont libres. Oui. C'est clair. Ils sont libres. Ils sont libres. Parce. Ils ont expliqué. La situation. Les policiers même étaient indignés. Ils étaient choqués. Avec toutes les photos. Des vidéos. Qui se passent en Guinée. Eux à l'air placé. S'ils vont faire. Ils sont coprisonnés. Mais c'est un résumé sauvage. Qui est là-bas. Mais on ne doit pas se comporter comme ça. Vis-à-vis d'une population. Alors on leur a dit. Que c'est comme ça. Elle va connaître son clan. Et tous ceux qui le soutiennent sont. Donc Damaro. Encore une fois. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les plaintes. Ils ne sont pas les plaintes. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire par la suite. Tu vas voir. Tu sauras qu'ici. Ici. Je suis l'un des chefs. Je suis l'un des rois ici. Gare à toi. Si tu ne viens pas porter plainte. Tu viens ici dimanche. Je vais t'indiquer où tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Si tu ne viens pas à New York. C'est que tu es un bâtard. Tout simplement. Des fils indignes comme ça. Des personnes qui font des usurpations. Qui se font passer pour des imprésistres. Mais qui ne sont que des profitables. Des lâches. Quelqu'un qui est même incapable. De se trouver 600 dollars pour payer sa location à Atlanta ici. Il vient se planquer pour parler des gens. 600 dollars. Un fainéant. Souvent on l'envoie de l'argent en Guinée. De fainéant comme ça. Moi je crois aujourd'hui. Tu allais t'occuper comment. Comment. Comment retrouver ton passeport dans les mains. De la fille qui t'a confixé. Qui t'a bloqué en Guinée. Actuellement. Dialonqué. Tu es avec 5-6 filles. Un homme insurréé comme ça. Hein. Aujourd'hui tu es bloqué là-bas. Grâce à une fille tu es bloqué. Et puis. Je croyais que c'est ce qui devrait t'intéresser. Tu t'indignes même parentier. Des enfants. Des gens. Tu es là. Tu parles de n'importe quoi. Un cochon. Quand tu peux qualifier des gens. Comme étant des moutons. Quand il dit à quelqu'un. Mouton. Dites le cochon. Attends. Je t'attends. Tu viendras. Quand tu viens. Tu as dit en venant. Tu vas faire direct pour dire que tu viens. Moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas te chercher. Nous sommes dans un pays de droit. Mais wallahi. Tu ne le feras plus jamais. Tu ne vas plus jamais répéter ça. Tu ne vas plus jamais répéter. Parce que l'histoire parlera de nous. Je te le dis. Madik. Mon frère. Encore une fois. Force à toi. Force à toi. Tout ça va finir. Sous paix de temps. Et tous ces tensionnaires. Finiront eux aussi leur vie en prison. Je vous le garantis. Vive la Guinée. Un pays béni. Mais il faut que le peuple. Accepte. De réagir. Dans la positivité. Parce qu'on dit souvent. Tel président. Peuple. Tous les chefs d'état. Ne sont qu'à l'image de leur peuple. Le fainéantisme. L'opportunisme. Doit dégazer du camp. En République de Guinée. Pour donner la chance. Au fils digne de ce pays. De diriger ce pays. Afin. De donner. Une chance égale. A tous les Guinéens. Sans considération. D'ethnie. Ou de religion. Je vous remercie.